Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tu es retour sur Assassin's Creed Valhalla. Donc là je me mets en route vers ma mission. La guerre dans le nord. Hey, hop, yo. Ouais. Alors ici il y a un point J'arrête donc à aller au point d'aigle Et après j'irai faire donc ma mission Oh 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 Des traces de combat Oh Oh J'ai besoin de ta vue mon ami Oh 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 Ok Voilà je les ai donc trouvés Avant de retrouver mon point d'aigle et suivons un peu les cadavres qu'il y a sur le chemin Je vais monter un petit peu la côte pour reprendre tranquillement le chemin Voilà 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 un visage que j'ai déjà vu Faravid Nous nous sommes vus à Yurvik À la fête de Yul Le massacre de Yul Je me souviens Qu'est-ce qui t'amène ici ? Le Jarl Alfdan Il m'a fait appeler Est-il là ? Il l'était Mais les Pictes nous ont malmenés Nous avons été séparés Une autre attaque Depuis les collines Des Pictes Ils ne seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi Des Pictes Ils ne seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi Et ils ne seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi C'est parti Ils ne seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi Ils ne seront pas ravis de leur Ils ne seront pas ravis de leur C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Pas toute seule, mais j'ai mené l'attaque. Tu as donné mon argent aux Karl et Keorl de Jorvik ? Aux hommes et aux femmes qui en avaient le plus besoin. C'était mal avisé. Ces pièces n'auraient pas dû quitter les coffres de Rixit. Je m'efforce de ne jamais regretter mes décisions en temps de guerre. D'accord. Trop réfléchir ne ferait que retarder la victoire. Je ne regrette pas d'avoir confié à Faravid notre attaque contre les Pictes. Même si c'est Eivor qui a remporté le combat. Eivor et moi les avons vaincus, Yarl Afdan. Afin que tu puisses approcher, embrocher quelques cadavres et crier victoire. Ah, vieille âme. Tes traits d'esprit sont aussi pointus que la lance d'Odin. Je ne serai pas ici sans ton marteau, grand Yarl. Dègne accepter ta part du butin amassé en ce jour. Un très bel objet. De factures francs, j'imagine. Qu'en penses-tu, Eivor ? Alors, trois réponses. Alors, moi je vais donc... C'est une bonne coupe. Elle n'est rien. Machin. Versons plutôt de l'hydromel. Moi, je vais prendre la réponse 3. Les coupes de vin, c'est pour les serviteurs de Rome. Je préfère une corne d'hydromel. Voilà qui ne manque pas de sagesse, Faravid. Avec ta permission, seigneur, je vais regagner mon campement. La chevauchée sera longue et froide. Hypocrite en quête de gloire. Seigneur, ton message disait que... Chut, pas ici. Danse, chante, bois de la pierre, puis viens me retrouver en haut de cette tour de pierre. Là-haut, je tisserai un récit fait d'amitié et de traîtrise. Un conte aussi vieux que le monde. C'est bien vrai. J'enverrai une note de protestation bien sentie. Mais c'est Faravid qui se bat là-bas. Vous allez essayer de me faire monter toute ta tour, toi ? Oh ! ... Merci. Merci. Voilà, j'ai rien perdu, j'aurais déjà trouvé un coffre. Autant à en profiter. C'est pire, c'est son nomade, c'est maître, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est l'arbre. Bon, je vais discuter avec eux alors. Et c'est en festoyant que les Danois fourbissent leurs armes. Nous nous sommes bien battus et avons gagné. Demain, nous combattrons de nouveau. Mais la fête mérite sa place. Dans ce cas, je m'en remets à ton expertise en matière d'encoche et d'entaille. Profite donc de la fête, conseillère. Oh merde, le con. Je voulais pas le tuer. Bon, il est tout là-haut. Encore un avec qui je dois parler, donc on va aller lui parler. Encore un avec qui je dois parler, c'est l'arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre. Es-tu une nonne ? Je croyais qu'elle s'habillait comme des oies. Je ne suis rien de telle. Je suis Moira de Wick, herboriste de Halfdan. Il est malade. Et je fais mon possible pour lui prodiguer secours et espoir. Je l'ai vu combattre. Il avait pourtant l'air d'aller bien. C'est en partie grâce à mes toniques. Si tu veux bien m'excuser. Il a vu qu'il était assis là. Ensuite, il a foutu le camp. Je l'ai vu. Non. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 A très bientôt sur ma chaîne !